Bonjour à tous, troisième partie consacrée à la représentation du temps, et dans cette vidéo nous allons parler des systèmes informatiques. Les premiers ordinateurs, comme l'ENIAC de 1945, étaient dédiés à des calculs spécifiques, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de suivre l'heure ou la date, leur objectif était de résoudre des problèmes mathématiques complexes aussi rapidement que possible. Mais à mesure que les ordinateurs ont évolué, ils sont devenus de plus en plus polyvalents, c'est-à-dire à savoir jongler entre différentes tâches, parfois même simultanément. Alors pour mieux comprendre ce que cela signifie, imaginez un orchestre où vous avez un violon avec sa partition, une trompette et sa partition, et un piano. Quand on parle de traitement séquentiel monotâche, vous pouvez imaginer un musicien qui va, dans un premier temps, prendre le violon et jouer toute la partition du violon. Ensuite, il va passer à la trompette et jouer l'ensemble de la partition de la trompette. Et il finira par le piano. Maintenant, dans un traitement séquentiel multitâche, le musicien va être capable de passer d'un instrument à un autre. C'est-à-dire qu'il va jouer, par exemple, la première note du violon. Ensuite, il va passer à la première note de la trompette, première note du piano, et il enchaîne sur la seconde note du violon, seconde note de la trompette, seconde note du piano. Donc il passe d'une tâche à une autre, et s'il va très vite, il peut donner l'illusion que les trois instruments jouent ensemble. Mais ça reste du traitement séquentiel, c'est-à-dire tâche après tâche. Maintenant, pour un traitement en parallèle, on aura plusieurs musiciens. C'est-à-dire que chaque musicien va jouer de son instrument. Mais on voit bien qu'il est nécessaire d'avoir un chef d'orchestre pour coordonner l'ensemble. On parle d'ordinateur multiprocesseur, chaque processeur effectuant une tâche. Alors il existe des musiciens multiprocesseurs, qu'on appelle des hommes orchestres. Donc c'est une seule personne qui, à la fois, est capable de jouer de la guitare, du tambour, de l'harmonica, etc. Alors pour comprendre comment les ordinateurs arrivent à suivre le temps, on doit se pencher sur un composant clé, qui est le quartz. Donc un cristal de quartz a une propriété assez fascinante, qui est connue sous le nom d'effet piezoélectrique, à savoir que si on le soumet à une contrainte mécanique, par exemple en le pressant, il va générer une charge électrique. Et inversement, lorsqu'on le soumet à une tension électrique, il va osciller à une fréquence précise, qui dépend uniquement de sa forme, donc de sa découpe. Donc voici les cristaux de quartz. Ces propriétés du quartz ont conduit les laboratoires Bell à inventer la première horloge à quartz. Et dans les années 30-40, ces horloges à quartz étaient principalement utilisées dans les laboratoires et par les militaires, donc pour faire des mesures du temps extrêmement précises. Et c'est dans les années 50-60, grâce à la miniaturisation, où on a pu intégrer ces horloges à quartz, par exemple dans des montres. On parle de montres à quartz, donc le quartz est ici. Vous avez une pile pour le soumettre à une tension électrique, et la partie qui est ici permet de faire tourner les aiguilles. Donc c'est grâce aux oscillations régulières du quartz qu'on a pu synchroniser des opérations sur les ordinateurs, et donc d'améliorer leur performance et la coordination des tâches. Alors voici une photo d'un IBM 360 de 1965, qui prend le volume d'une pièce, et qui permet de faire des opérations complexes en temps réel, avec un cycle d'horloge de 1,4 microsecondes. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Donc si on part du quartz, et qu'on lui applique une tension électrique, ces vibrations vont correspondre à des impulsions électriques, qui vont créer ce que l'on appelle un cycle d'horloge. Donc un cycle d'horloge, c'est la période entre deux impulsions. Par exemple, un ordinateur qui fonctionne à 2 GHz a un cycle d'horloge qui se répète 2 milliards de fois par seconde. Ou dit autrement, on a un cycle tous les 0,5 nanosecondes. Donc ces cycles d'horloge sont importants, puisque lorsqu'on va programmer un ordinateur, chaque instruction que l'on va adresser au processeur, donc en langage machine, va nécessiter un certain nombre de cycles d'horloge. Par exemple, l'instruction additionnée va être exécutée en deux cycles d'horloge. Donc si un cycle d'horloge, c'est 0,5 nanosecondes, cette instruction sera exécutée en une nanoseconde. Et donc on voit que plus le processeur a une fréquence élevée, plus il exécutera rapidement les instructions. Alors petit exercice, partons de cet ordinateur de 1981, donc qui était un ordinateur grand public. Voici sa fiche trouvée sur Wikipédia. Donc il est alimenté en 9 volts. C'est un processeur Z80. On nous donne la fréquence de ce processeur, 3,25 MHz. Et je vous donne un programme en langage machine, c'est-à-dire dans le langage propre à ce processeur. Donc tout simplement, on va mettre 10 dans le registre A, on va ajouter 10 au registre A, on incrémente le registre A, et à nouveau on ajoute 20 dans le registre A. La question est de savoir en combien de temps cet ordinateur va exécuter ce programme. Pour ça, on ouvre le manuel et on regarde le nombre de cycles nécessaires pour chacune des instructions. Donc on voit que pour ajouter un entier dans le registre A, il lui faut 7 cycles d'horloge, etc. On a le chargement de 10 dans le registre, donc 7 cycles d'horloge, une addition, une addition, donc 2 fois 7 cycles, et l'incrémentation 4 cycles, ce qui fait 25 cycles d'horloge. Comme le processeur a 3 250 000 cycles d'horloge par seconde, on en déduit le temps d'exécution, 25 divisé par ce nombre, ce qui fait environ 7,69 microsecondes. Alors passons maintenant au temps unix et à l'époque time. Donc ce que l'on appelle l'époque time, c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, à minuit, UTC, 100 secondes intercalaires. Alors un mot sur l'UTC, donc le temps universel coordonné, ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, ce sont les horloges atomiques, qu'on appelle le temps atomique international. Mais on a également vu l'heure solaire, avec comme référence le méridien de Greenwich, donc on appelle le temps moyen de Greenwich, GMT. L'UTC va être basé sur les horloges atomiques, mais on aura également des ajustements pour s'aligner avec la rotation de la Terre. On parle de secondes intercalaires. Donc ceux qui gèrent l'UTC vont publier des correctifs. Par exemple ici, on nous dit que le 31 décembre 2016, après 23h59min et 59 secondes, on passera à 23h59min et 60 secondes, et ensuite au 1er janvier. Donc ils ont ajouté une seconde. Et de la même façon, ils peuvent décider de supprimer une seconde, par exemple en passant de 23h59min et 58 secondes, à directement minuit. Donc concernant l'époque time, on part du 1er janvier 1970 à minuit, et il n'y a pas ces secondes intercalaires. Donc comme on raisonne uniquement en secondes, on n'a plus les histoires de mois, 31 jours, 30 jours, 28 jours, on n'a plus les histoires d'années bisextiles, on est uniquement en secondes. Alors en Python, on va importer date time, et on va importer également time zone. Ensuite, vous allez pouvoir définir une date et une heure précises. Ici, le 5 août 2024, 14h33min, 17 secondes, time zone UTC. En utilisant timestamp, vous avez le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Inversement, si vous importez la bibliothèque time, vous pouvez, à partir d'un nombre de secondes, récupérer la date et l'heure. Vous avez également les jours de la semaine et le numéro du jour dans l'année. Si on le fait avec zéro, on retrouve le 1er janvier 1970 à minuit. Donc vous n'êtes pas limité aux années plus grandes que 1970. Vous pouvez également mettre des nombres négatifs. Donc par exemple, si je veux 2000 ans avant 1970, je vais faire 2000 fois 365. Et comme il y a 86400 secondes par jour, je multiplie par 86400. Et il me dit que l'on est en moins 29, plus précisément le 1er mai, moins 29. Si vous voulez trouver le nombre de secondes par rapport à l'instant précis où vous êtes, vous tapez time.time. Et il vous renvoie cette valeur. Vous pouvez également utiliser datetime.datetimeNow, donc maintenant, timezone UTC, et ensuite, on demande à avoir le nombre de secondes. Si vous ouvrez une console en JavaScript, il suffit de taper new date.getTime, et vous avez également le nombre de secondes depuis 1970. Alors parlons des bugs liés aux dates que l'on peut rencontrer en informatique. Donc il y a eu le bug de l'an 2000. La raison est que sur certains systèmes, les années étaient sur deux chiffres. Donc 0,0 correspondait à 1900. Dès que l'on est passé à l'an 2000, certaines machines pouvaient penser qu'on était en 1900. Ça engendre des erreurs de calcul sur les âges, les dates, les calculs d'intérêt, etc. Et donc il y a eu de nombreuses mises à jour des systèmes et des logiciels. Alors on a également le bug de l'an 2038 pour les systèmes qui utilisent le temps Unix. Et la raison est que les entiers sont définis sur 32 bits. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien par exemple, si j'écris 2 puissance 31 moins 1 et que je lui demande à me convertir ce nombre en binaire, je vais avoir ici 32 bits. Et pour ce nombre en particulier, on aura tout un tas de 1 et ici un 0 pour le 32e bit. Et le bit qui est le plus à gauche, c'est ce qu'on appelle le bit de signe. Donc lorsque c'est 0, ça veut dire que le nombre est positif. Et lorsqu'on a 1, c'est que le nombre qui est ici doit être considéré comme un nombre négatif. Donc vous voyez, le problème, c'est si je demande à écrire en binaire 2 puissance 31. On va passer à 1 ici, donc sous-entendu un nombre négatif. Et comme il y a des 0, on est revenu à 0. Alors pourquoi bug de l'an 2038 ? Eh bien si je lui demande de m'afficher la date où le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, c'est 2 puissance 31 moins 1, il me dit que ça va tomber en 2038, plus précisément le 19 janvier, à 3 heures 14 minutes et 7 secondes. Donc jusqu'à ce jour et cette heure précise, tout va bien. Mais à la seconde d'après, au lieu de mettre un 8 ici, il va penser qu'on est retourné à l'année 0, c'est-à-dire en 1970. Donc quels sont les correctifs ? Eh bien de changer les machines qui sont en 32 bits et les passer, par exemple, en 64 bits. Pour terminer, le bug de l'an 10 000, tout simplement parce que nos ordinateurs gèrent les années sur 4 chiffres, donc si on passe sur 5 chiffres, il va penser qu'on est en l'an 0. Alors voyons maintenant les algorithmes qui sont utilisés à l'intérieur des ordinateurs pour trouver le nombre de jours entre deux dates. Pour ça, on va devoir parler du jour julien. Alors attention à ne pas confondre avec le calendrier julien. Donc le début des jours julien correspond au 24 novembre 4713 avant Jésus-Christ à midi, si on se ramène au calendrier grégorien, le calendrier actuel. Et il se terminera en l'an 3268. Donc ça va permettre de diviser le temps en jours. On n'a plus de notion de semaine ni de mois. Et une petite remarque concernant les années. On parle de l'an 1 après Jésus-Christ, l'an 2, etc. Ou de 1 avant Jésus-Christ et 2 avant Jésus-Christ. Mais il n'y a pas d'année 0. Alors qu'en astronomie, vous avez les entiers positifs ou négatifs. Alors voilà la formule utilisée sur cette calculatrice, qui est une HP67 de 1976. Sur le côté, vous pouvez insérer des bandes magnétiques, polynôme, matrice, etc. Et celui-ci sur les calculs de date. Date 1, date 2, nombre de jours entre deux dates, et le jour de la semaine. Alors on va essayer de comprendre cette formule, et en particulier le 30,6 que l'on voit. Alors d'ailleurs, pourquoi ils ont ajouté 30,6, 0, 0, 1 ? Alors imaginons que sur ces anciennes machines, la précision soit par exemple au millionième. Donc si on part de 30,6 et qu'on multiplie ce nombre par 10. Donc si j'enlève un millionième à 30,6, je me retrouve avec 30,5, 9, 9, 9. Multiplié par 10, j'obtiens 305, 9, 9, 9. Inversement, si j'ajoute un millionième, j'obtiens 30,6, 0, 0, 0, 1 fois 10, ce qui fait 306. Donc quand ensuite on prend la partie entière, on voit que l'on peut très bien obtenir 305 au lieu de 306. Donc ça veut dire une erreur de calcul. Si par contre, vous partez d'un nombre plus grand que 30,6, par exemple celui qui est proposé, lorsque vous allez enlever un millionième, on va obtenir 30,6, 0, 0, 0, 9, 9. Je multiplie par 10, ça me fait 306, quelque chose. Et si j'ajoute un millionième, 306, quelque chose. Dans les deux cas, la partie entière me donnera bien 306. Alors si on regarde ce qui est là, on nous dit que si le mois c'est 1 ou 2, donc janvier ou février, alors il faut augmenter le nombre de mois de 13, sinon on augmente le mois de 1. C'est-à-dire que M' ne correspond pas exactement au mois, mais au nombre de mois plus 1. Donc ça vous rappelle peut-être les vidéos précédentes où je vous ai dit que les années commençaient au mois de mars. Donc c'est la même chose ici. Si on est en janvier ou février, on met les mois à la fin, et par contre, l'année va diminuer de 1. Alors ce que l'on sait déjà faire, c'est gérer les années bisextiles. Donc on part de 365 jours par an, on ajoute un jour tous les 4 ans, partie entière de 1 divisé par 4, mais les années multiples de 100 ne sont pas bisextiles, donc on les enlève, mais les années multiples de 400 sont bisextiles, donc on les ajoute. Alors maintenant, pour comprendre d'où vient le 30,6, j'ai placé ici les mois de 3 jusqu'à 12, et ensuite janvier, février. Donc je les ai mis à la fin. Dans la colonne B, j'ai placé le nombre de jours par mois, et ce que l'on va regarder, c'est combien il y a de jours avant le mois qui est là. Comme le mois de mars, c'est le premier mois de l'année, on va mettre zéro. Si je suis le 1er avril, il y a eu combien de jours avant ? Il y a eu tout le mois de mars. Il y a eu le nombre de jours précédents plus les 31 jours de mars. Au fur et à mesure, je représente le nuage de points avec le mois et le nombre de jours précédents. Ensuite, on va ajouter 30 plus 31, la somme des 3, etc. On obtient ces points, et j'ai demandé à afficher la droite qui passe au plus près de ces points. Vous pouvez également retrouver cette équation sur vos calculatrices. Donc ce 30,6 apparaît de façon naturelle, c'est la pente de cette droite. Alors au lieu de prendre ces valeurs, on peut prendre également 30,6 et moins 91,4. Donc si j'écris partie entière de 30,6 fois le mois moins 91,4, j'obtiens zéro. Et si j'étire, j'obtiens les mêmes valeurs. Alors pourquoi la valeur 91,4 est plus intéressante que celle-ci ? Eh bien si vous ajoutez 122, bien entendu j'enlève 122 après, 122 moins 91,4 fait 30,6. Donc je peux mettre en facteur 30,6. Et on obtient cette nouvelle formule. On peut vérifier qu'en ajoutant 1 et en enlevant 122, j'étire, j'obtiens exactement la même chose. Donc finalement, si on combine les deux, on a 365 fois l'année plus un quart de l'année. Donc on va pouvoir écrire 365,25 fois l'année, la partie qui est là, plus tout ce qui concerne les mois, et on ajoute les jours. Si on est le 15, bien entendu il faudra ajouter 15 jours. Dans d'autres formules que vous pourrez trouver sur internet, ce n'est pas 30,6 que vous voyez, mais 0,4. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils partent sur des mois qui ont tous 31 jours, et donc ils ajustent avec 0,4 pour retrouver le 30,6. Donc on peut écrire notre formule qui pour un jour, un mois et une année va déjà regarder si le mois, c'est janvier ou février. Dans ce cas-là, l'année diminue de 1 et le mois augmente de 12. Donc janvier va se transformer en 13 et février en 14. Et on retourne la formule de tout à l'heure. Alors vous allez voir pourquoi le 122 est en rouge. Et pour trouver le nombre de jours entre une date 1 et une date 2, il suffira d'appliquer notre formule pour la date 2 moins la formule pour la date 1. Donc on aura moins 122, moins moins 122. Donc les 122 vont s'éliminer. Donc finalement, si on cherche uniquement le nombre de jours, inutile de rajouter cette valeur à la fin. Si je lui demande combien il y a de jours entre le 1er janvier 1583 et le 6 août 2024, il me répond 161290. Et on peut vérifier sur un site en ligne que c'est bien le bon résultat. Alors est-ce qu'il est possible de simplifier davantage cette formule ? Alors la réponse est oui si on se restreint à une période donnée. Par exemple, entre 1901 et 2099. Alors pourquoi cette période-là ? C'est parce que les années bissextiles dans cet intervalle seront toutes celles qui sont divisibles par 4. Donc on n'aura pas besoin de tester si c'est un siècle ou si c'est un multiple de 400. L'an 2000 étant une année bissextile comme les autres. Donc ça va permettre d'éliminer la partie qui est là, la partie qui est là et donc le 122. Et on pourra même trouver le jour de la semaine de n'importe laquelle de ces dates. Pourquoi ? Parce que le 1er janvier 1901 était un mardi. Mais si j'applique la formule pour le 1er janvier 1901, j'obtiens ce nombre-là. Si je regarde son reste en le divisant par 7, on trouve 4. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir 4, on obtienne un nombre qui corresponde à mardi. Donc on arrive à cette nouvelle formule avec toujours la gestion de janvier et février. J'ai éliminé toute la partie qui est là et au lieu de moins 122, je vais enlever 3. C'est-à-dire qu'ici, on va obtenir 1. Donc le nombre de jours, c'est toujours la formule appliquée à la date 2 moins la formule appliquée à la date 1. Et pour le jour de la semaine, day of week, on va retourner 1 plus le reste de la division par 7 du nombre que l'on a obtenu par la formule. Donc pour le 1er janvier 1901, ici on va obtenir 1 plus 1, 2, c'est-à-dire un mardi. Si je lance le programme avec le 21 juillet 1969, jour des premiers pas sur la Lune, on obtient 1 et effectivement c'était bien un lundi. 26 juillet 2024, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, on obtient 5 et effectivement c'était bien un vendredi. Passons maintenant à la formule pour la date de Pâques, qui correspond à la célébration de la résurrection de Jésus-Christ et la date de Pâques va déterminer également d'autres fêtes, le carême, l'ascension, la Pentecôte. Donc toutes ces dates ont un impact économique, par rapport aux vacances, au tourisme ou à des événements culturels. Et la définition de Pâques, c'est le 1er dimanche, suivant la première pleine lune, on appelle la pleine lune pascale, qui suit l'équinoxe de printemps qui est fixée au 21 mars. Donc une définition compliquée puisqu'elle fait intervenir le calendrier lunaire et le calendrier grégorien. Alors par exemple, je vous donne ce 1er calendrier avec les phases de la lune en 2024. Donc on sait quand est-ce qu'il y a un dernier quartier, une pleine lune, une nouvelle lune, etc. Et je vous donne également le calendrier du mois de mars 2024. Ma question, c'est quelle sera la date de Pâques ? Alors je vous conseille de faire pause et essayer de trouver par vous-même la date exacte. Et je vous donne tout de suite la réponse. Donc on doit partir du 21 mars et ensuite chercher à quel moment il y aura une pleine lune. Donc au mois de mars, la prochaine pleine lune sera le 25 mars. Et la définition de Pâques, c'est le 1er dimanche après cette pleine lune, c'est-à-dire le 31. Pour retrouver cette date en Python, vous pouvez importer cette bibliothèque, donc avec des utilitaires sur les dates, en particulier Pâques. Vous demandez quelle est la date de Pâques pour 2024 et il vous répond le 31 mars 2024. Alors ici, je lui ai demandé à m'afficher les dates de Pâques pour les années entre 1900 et 2050 en allant de 10 ans en 10 ans, donc 1901, 1911, etc. Et dans cet article de Wikipédia, on voit que la méthode pour trouver la date de Pâques est très complexe. Dès le 18e, les mathématiciens ont cherché des méthodes plus simples de calcul, en particulier Gauss. Alors nous, ce que l'on va faire, c'est essayer de trouver une formule assez simple en utilisant ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors quel va être le principe ? On va partir du 5 janvier 1901, qui était un samedi, où on avait une pleine lune. Et on sait que tous les 29,53 jours, on a à nouveau une pleine lune. Donc nous, ce que l'on cherche, c'est une pleine lune après le 21 mars d'une certaine année. Et plus précisément, quel est le dimanche après cette pleine lune ? Donc je remets ici quelques dates que l'on devrait normalement trouver. Et donc on a bien le samedi 5 janvier à minuit 22. Donc nous, on ne va pas tenir compte des heures, ce qui expliquera aussi que certains résultats seront faux. On a déjà nos différentes formules qui donnent le jour julien, le nombre de jours entre deux dates et le jour de la semaine. On en aura besoin pour savoir si c'est un dimanche. Donc pour trouver la date de Pâques d'une année, on va déjà mémoriser le cycle de la Lune qui est de 29,53 jours et dire que le 5 janvier 1901 était un samedi. Ensuite, on va chercher combien il y a de jours entre le 21 mars de l'année qui nous intéresse et le 5 janvier 1901 en utilisant notre fonction. On va diviser cette période par 29,53. Donc on saura combien de fois il y a eu des cycles complets de la Lune. On prend la partie entière et on ajoute 1. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas s'arrêter là mais avoir le prochain. Donc ça veut dire qu'entre la pleine Lune du 5 janvier 1901 et la pleine Lune qui nous intéresse, on aura le nombre de cycles fois 29,53 et éventuellement on peut regarder la valeur entière la plus proche en utilisant round. Donc là je vais avoir le nombre de jours entre la pleine Lune du 5 janvier 1901 et celle qui sera juste après le 21 mars de l'année qui nous intéresse. Ensuite on va faire une boucle et on va ajouter 1 jusqu'à temps que le jour de la semaine du départ, donc 6, plus ajout me donne un dimanche. Donc je regarde le reste de la division de ce nombre par 7. tant que ce n'est pas 0, on va continuer à ajouter des jours. Donc je sais combien de jours il faut ajouter pour arriver à un dimanche et je connais le nombre de jours jusqu'au 21 mars. Donc finalement ça va me dire combien de jours il faut ajouter après le 21 mars. Donc soit on affiche un message qui nous dit Pâques tombe 8 jours après le 21 mars ou on peut faire le calcul si ce nombre est plus petit que 10 ça veut dire qu'on va rester au mois de mars. Donc le jour c'est 21 plus ce nombre et on reste au mois de mars. Et si le nombre est plus grand que 10 à ce moment là on est au mois d'avril et on va enlever 10 au nombre. Par exemple, si on doit ajouter 11 jours on n'est pas le 32 mais on est bien le 1er avril. Et on va retourner J, M et année. Si vous exécutez ce programme vous allez obtenir ces différentes dates. 15 avril 1990 il est là. 23 avril 2000 donc finalement ici tout est bon à part pour 1980 où on devait obtenir le 6 avril et il est affiché le 30 mars. Donc on a une semaine de décalage. Donc attention, ce petit programme n'est pas fiable à 100%. Si vous voulez les vraies formules alors elles sont souvent basées sur cette remarque 19 ans correspond à 6939,6 jours. Et 235 cycles lunaires donc multiplié par 29,53 fait 6 939,68 jours. Donc quelque chose de très proche. Donc il existe tout un tas de formules celles du moine Denis Lepetit de Gauss, Conway, etc. En voici une et on voit qu'effectivement elle est plus compliquée que celle que l'on vient d'inventer. vous retrouvez le 19 à ce niveau-là. On peut également trouver la date de Pâques en utilisant des calendriers perpétuels. Par exemple celui-ci est valable sur 1200 ans. Et pour ça je vous renvoie vers mon autre vidéo. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada